Eh bien bonjour la team JVM, c'est Momo, j'espère que vous allez bien mais également que vous avez la forme et que vous avez passé une bonne journée ou soirée, ça dépend quand est-ce que vous regardez cette vidéo, content de vous retrouver pour une nouvelle aventure et je suis encore une fois avec Raph. Salut, comment tu vas ? Bien et toi ? Bien, super, depuis quelques semaines du coup on avait fait... Oui ça, on avait annoncé le hors-série GTA. Totalement. Enfin GTA, Rockstar. Juste ici, le hors-série Rockstar, on vous en a parlé d'ailleurs assez longuement, promis un, parce qu'il se marquait juste en dessous, on a bien insisté là-dessus, donc il est disponible actuellement au kiosque. En kiosque ou sur notre... Encore, il reste quelques numéros. Une centaine je crois sur notre boutique en ligne Shopify, je pense que tu mettras le lien. N'hésitez pas à aller sur le site jvm.com, on va revenir rapidement aussi sur la fin sur ce hors-série Rockstar, merci à ceux qui l'ont chopé, du coup ça nous a fait vraiment, vraiment plaisir. Aujourd'hui Raph, on se retrouve pour un... Alors, on n'appelle pas trop ça un .jvm, on n'a pas encore vraiment décidé, mais l'objectif quand même par la suite c'est qu'on puisse récupérer les différentes questions des abonnés en fait. Donc je ne sais pas si on n'appelle pas ça un courrier des lecteurs ou un truc du genre, en tout cas n'hésitez pas aussi si vous avez des suggestions de nom d'émission à les mettre dans les commentaires. Premièrement, le nouveau numéro. Oui, on a un nouveau numéro qui sort comme tous les mois, évidemment. Je vais le magazine. Oui, tu peux la montrer, enfin j'imagine que tu mettras un insert aussi. On mettra un insert. Bon, évidemment, vu qu'on a eu une exclusivité à Assassin's Creed Shadows et que tu as été dans les studios, on revient dessus. Alors, ce n'est pas toi qui l'as écrit, c'est Thomas Merreur qui est l'auteur de plusieurs ouvrages sur Assassin's Creed. Enfin, il y en a un en tout cas qui est sorti, il y en a un deuxième qui arrive bientôt. Et donc, il revient avec les informations que tu nous as ramenées, avec les interviews, etc. Et avec sa connaissance. Très étendue. Et très étendue aussi, étendue que la tienne, mais différemment. Lui, il est plus making of que toi, je crois. Oui, et pour avoir lu le premier bouquin, il y avait beaucoup de choses, il y avait des choses que je ne savais pas d'ailleurs aussi. Donc, un autre angle sur Assassin's Creed. D'autres sujets, on revient sur la réalité virtuelle. Est-ce que le premier 2024, est-ce que ce sera vraiment l'année de la réalité virtuelle ? Puisqu'on sait que précédemment, le PSVR 2, c'est bon. Mais il y a d'autres possibilités et d'autres offres qui arrivent. On revient sur quelques jeux de la Switch qu'il faudrait avoir joué, qui sont un peu inconnus pour certains. Je ne suis pas sûr que toi, tu les connaisses. Pas tous, effectivement. Est-ce que tu es vraiment un joueur de Switch, toi ? Pas tant que ça pour le temps. J'ai une Switch, mais pour le coup, ça fait longtemps que je ne l'ai pas lu. Il faut voir les choses. C'est un occasion aussi. On revient aussi sur tous les jeux, certains jeux post-apo qui ont été annoncés et d'autres qui ne sont pas trop chers. Par exemple, Mad Max qui a 3-4 euros, je crois, sur les différents stores. Donc, on fait une petite compilation de tous ces éléments-là. On parle aussi des accès trop anticipés. Adès, ça marche. Parce que là, pour le coup, il n'a pas été trop anticipé, leur accès, on va dire. C'est un peu différent pour nos restes de Force The Weeknd. Et on revient sur ces deux jeux dans le magazine. Et on a un petit sujet rigolo, marrant, intéressant sur la bataille des manettes. Est-ce que tu connais la bataille des planètes ? Alors, la bataille des planètes, je ne le connais pas. C'est ce vieux dessin animé des années 80, 70, 80 ? Je n'étais pas né ! Donc, en fait, on revient sur 30 ans d'innovation des manettes. Et comment, en fait, c'est presque la guerre des consoles via manettes interposées. Entre Nintendo, Sega, Sony, tout ça. Comment chacun s'est influencé. Et donc, on revient là-dessus sur un sujet qui a été écrit par Patrick Elio. Donc, pas mal de sujets. Et puis, évidemment, sans compter, vous savez très bien l'actualité, les différents tests aussi. Les prévus. Les prévus, etc. Même si, effectivement, la star est assassin pour ce mois-ci. Et pour avoir lu, justement, aussi le papier de Thomas, je vous conseille très bien de prendre le magazine. Parce qu'il a été extrêmement complet avec, à la fois, les informations que j'ai pu les partager. Mais aussi, ça lui a permis d'analyser le truc et d'avoir son point de vue aussi assassin. Très making-of aussi. Pour essayer de déceler un peu la réalité. Et aussi, comprendre comment est-ce que Québec a chapeauté tout ça. Donc, si jamais vous avez kiffé notre couverture sur Assassin's Creed sur la chaîne YouTube, n'hésitez vraiment pas à vous rendre, justement, en kiosque ou alors sur notre site, jeuxvidemagazine.com, pour choper le magazine. Avec, évidemment, comme l'a dit Raph, plein d'autres sujets à l'intérieur de posters. Assassin's Creed, les deux. Deux posters à Assassin's Creed Shadows, avec, du coup, Naoui et Yesuke qui sont présents. Il y a également du Minecraft, ça, qu'on aura pu être exhaustif. Oui, il y a du DLC. Enfin, je parle aussi avec les développeurs de Hitman sur leur politique. Comment est-ce qu'ils ont créé, en fait, ce Hitman qui était épisodique et comment ils l'ont transformé en une sorte de jeu-service un peu. Oui, en quelque sorte, avec les différentes destinations. Oui, c'est ça, voilà. Et comment ils travaillent sur les missions, etc. Donc, on a un petit papier là-dessus aussi. En fait, on revient sur pas mal de choses, de making-of aussi. Et tu parlais de notre boutique en ligne. C'est un endroit où vous pouvez justement vous abonner. Eh bien, voilà, c'était le second point. Mais vas-y, le second point. T'as vu, transition. Transition de zinzin. Donc, en fait, on a trois offres d'abonnement. Et ce qu'il faut rappeler, avant de commencer sur les offres d'abonnement, c'est que, en fait, le budget du magazine et celui de la chaîne sont un peu liés. Ce qui fait que, en fait, l'argent qui rentre dans les magazines... Je crois que tu fais pas mal de pubs, justement, autour du magazine dans les émissions. Oui, aussi. Mais ce genre d'émission, là, maintenant, qu'on fait, c'est aussi l'occasion d'en parler davantage. Mais on en parle, effectivement. Donc, en fait, les deux sont un peu liés, on va dire. On a des journalistes qui sont dans les deux rédactions. Et, en fait, on travaille ensemble, tout simplement. Pour tout ce qui est sujet, justement, à Sunscreen, on a été voir Ubisoft. Et, justement, pour mettre du poids, on avait le magazine et la chaîne. Donc, les deux travaillent ensemble. Comment dire ? Si vous voulez aider la chaîne aussi, vous pouvez simplement vous abonner. Alors, il y a plusieurs possibilités. L'abonnement traditionnel, qui doit être... Je lis, là, ce qu'il y a écrit. Tu vois, là, moi, j'ai une enquête sèche. Au moins, on a toutes les bonnes infos. 54,96 euros, donc 55 euros par an. C'est un classique. Ça veut dire que vous payez une seule fois et vous avez vos 12 numéros. Mais on a deux nouvelles possibilités qui sont peut-être plus intéressantes pour les lecteurs qui voudraient essayer, déjà, pour commencer. Oui, c'est ça. Une porte d'entrée. Ouais, on a l'offre Flex, en fait, où vous payez tout simplement 5,95 par numéro. Et c'est prélevé une seule fois par mois. 5,95, comme si vous alliez, en fait, chez le marchand. En fait, c'est comme si... Alors, le truc, je le dis souvent, c'est un peu Netflix, quoi. Tu le payes au moins, en quelque sorte. Et du coup, après, t'es tranquille. Et par la suite, si jamais t'aimes vraiment le truc, tu peux t'engager davantage. C'est vrai que... Justement, t'as deux possibilités. T'as cet abonnement Flex qui te permet, en fait, d'avoir un numéro, tout simplement. Et c'est terminé. Si tu te dis stop, c'est fini. T'auras juste ton numéro, que t'auras payé le même prix qu'en kiosque, sauf que t'auras même pas eu besoin de te déplacer pour y aller chercher. Et si t'es convaincu par cet abonnement Flex, que tu peux laisser courir sur le temps, mais il est à 5,95, donc c'est le prix classique. Tu peux essayer de t'engager pour un an, avec la même, comment dire... Tu payes de la même façon, c'est-à-dire une fois par mois seulement, mais tu payes moins, parce que tu payes 4,95, donc un euro de moins. Donc ça peut être intéressant. Et de se lancer pour un an, en s'engageant pour un an. Et sinon, comme j'ai dit tout à l'heure, l'abonnement classique, pour ceux qui veulent payer d'une seule fois, et pas réfléchir, enfin, se dire d'où viennent ces 5,95, ces 4,95 qui tombent tous les mois. Vous avez donc ces 3 formules d'abonnement, qui sont présentes surtout pour, comme le disait Raph, les 2 premières qui ont été faites pour vraiment vous laisser la possibilité de tester, de voir, de comprendre un peu le truc. Sachant également que, et ça c'est un truc que je dis un peu sur le ton de la blague aussi, dans les lives et tout, c'est que pour soutenir la chaîne, vous pouvez faire des dons, c'est très bien, il n'y a pas de soucis, c'est cool, mais en réalité, ce que je soutiens vraiment à la chaîne, c'est le magazine, honnêtement. Donc, si jamais vous avez envie d'avoir, non pas quelque chose qui est uniquement complémentaire pour être complémentaire, dans le sens où, en fait, Jeovidemagazine, aujourd'hui, c'est une marque qui est sur un double front, entre guillemets, donc vous avez à la fois la partie digitale, entre guillemets, mais aussi un magazine, qui a une vocation autre qu'être juste la simple petite synthèse du mois, en fait, et qui a pour vocation aussi de proposer des choses en plus, pour pousser encore plus à l'affection et d'autres éléments. Si je peux te couper, en fait, on a des tests supplémentaires que vous n'avez pas sur la chaîne, tout simplement, parce que ça ne fait vraiment pas assez de clics, que ce soit des jeux indés ou des jeux moins importants, ou, je ne sais pas, par exemple, Indica, dont on vous a dit. Indica, par contre, j'étais très curieux sur le truc, j'ai vu des retours, je me suis dit, c'est quoi ce truc ? Mais c'est vrai que sur la chaîne, si on l'avait fait, ça aurait fait 2000 vues, en fait. C'est un complémentaire d'informations, et en même temps, on traite parfois des mêmes sujets, mais différemment aussi, parce qu'on n'a pas le même angle, parce qu'un papier, ça ne s'écrit pas comme une vidéo. Et aussi ça, bien sûr. Et ce n'est pas le même public, et donc, en fait, parfois, nos papiers sur le magazine sont plus profonds. Parfois, vous, toi, tu as la possibilité, il y a plus de place pour, justement, laisser parler les gens sur les interviews d'Asteinscrite, par exemple. Donc, en fait, c'est vraiment deux offres différentes, mais qui se complètent, et qui ne se consomment pas de la même façon, ni au même moment, peut-être. Oui, totalement. Donc, voilà, là, c'est la... En gros, c'est le champ des possibles, global, avec Joliet Magazine. Et puis, on a ces hors-série, qu'on a mis en route. Et les fameuses séries... Donc, c'est la troisième fin qu'on voulait aborder. Donc, GTA Rockstar, parce qu'il n'y a aussi... Je vous remets, certains n'ont peut-être pas vu. On en mettra en insert. Qui est disponible actuellement, et qui va disparaître des kiosques début juillet. Donc, si vous voulez l'avoir... Il n'y en aura pas pour tout le monde. C'est la strat de Sony. Mais c'est même pas tant que ça. C'est qu'en fait, au bout d'un moment, nous, on va les récupérer pour les vendre dans les salons, etc. Mais ils ne seront plus en kiosque. Donc, pour les acheter, ce sera un petit peu différent, peut-être plus difficile. Parce qu'il y en a un autre, qui arrive bientôt. Donc, bah oui, en juillet, c'est évident. L'annonce ! L'annonce ! Oh, les gars ! Non, OK. Il n'y aura pas d'annonce, mais bientôt. Bientôt. Totalement. Dans quelques semaines, mais on est en train de travailler sur... On est en train de le terminer, là. Donc, on va l'envoyer à l'imprimeur. J'ai déjà, ça a été le bon travail. Dans quelques jours. Voilà. Donc, on vous en reparlera, évidemment, parce que, oui, il y a d'autres choses qui arrivent. Donc, pour leur série de Rockstar, effectivement, comme l'a dit Raph, dépêchez-vous. Oui, non, ça vous a encore un tout petit peu de temps, mais pour le coup, vous allez pouvoir le choper. Et il y en aura, évidemment, un autre qui va suivre. Et celui-là, il va être intéressant. Enfin, Rockstar, il était aussi intéressant, mais celui-là, il va être assez cool, je pense. Voilà. Je ne sais pas si tu avais... Il y en a un autre élément qu'on voulait qu'on évoque. On a parlé, effectivement, de ce qui se passe ce mois-ci sur le magazine. Donc, disponible mercredi. Ça dépend quand sort ta vidéo. Ne vous inquiétez pas, elle sortira avant. Évidemment, c'est très sûr et certain. Mercredi, donc, en kiosque ou alors chez vous, dans votre boîte aux lettres. Ça dépend quel abonnement et votre mode de consommation. Si jamais vous allez chercher en kiosque le matin, voilà, ça sera disponible directement là-bas. Pour leur série, effectivement, on vous le disait, vous pouvez encore le commander. Et merci beaucoup, d'ailleurs, à ceux qui l'ont commandé au soutien et au retour aussi qu'on a eu sur sur leur série qui font bien, bien plaisir, très sincèrement, et qui nous ont aussi vachement aidés. Et puis, par rapport aux abonnements, on vous a présenté un peu ce qu'il en est. On vous renvoie évidemment vers le site de jeuxvidéemagazine.com que vous savez très bien lire. Et puis, en fait, il est assez didactique, en fait, très, très simple, en fait, tout simplement, même ergonomiquement. Donc, vous allez voir un peu les différentes formules d'abonnement, ce que vous allez avoir du coup, d'un côté ou de l'autre. Et c'est à vous choisir en fonction de vos moyens, vos envies, votre temps, bref, vous connaissez, vous êtes des consommateurs depuis de nombreuses années, donc vous savez comment ça fonctionne. Et sinon, en attendant, il y a toujours le Star Wars, c'est celui-là, sur lequel on avait pas mal d'interviews aussi exclusives de souvenirs. On avait refait un papier sur Senua. On avait la preview, ouais. On avait la preview que j'avais orientée un petit peu en utilisant des interviews qu'on n'avait pas utilisées, justement. Oui, totalement. C'est vrai que voilà. Encore une fois. L'exclusivité l'était en fait dans le mag. En partie. Si vous avez des questions, si vous avez des interrogations sur Jeux Vidéomagazine et uniquement Jeux Vidéomagazine, puisque je vous vois arriver pour certains, n'hésitez pas à nous poser des questions. Posez-les directement dans les commentaires. De toute façon, le mois prochain, on reviendra à cette vidéo pour voir un peu ce que vous avez pu nous partager pendant tout le mois. Voilà. Si vous avez des questions sur l'éditorial, le sujet, comment est-ce qu'on travaille en magazine aussi. Je pense que c'est une question importante. Après, le but n'est pas de faire une émission qui dure deux heures. Non, bien sûr. On pourrait totalement le faire, parce que même moi, je pourrais apprendre des trucs en réalité, mais n'hésitez pas. Mais répondre à des questions classiques, je ne sais pas, ou peut-être les sujets qu'on aimerait mettre. Ou alors peut-être les sujets que les lecteurs voudraient voir mis en avant. Aussi, ça peut être intéressant. Si jamais vous avez envie de tout ça, la porte est ouverte, bien sûr. Elle se trouve en commentaire. N'hésitez vraiment pas à nous partager tout ceci ou même vos différents retours par rapport aux précédents numéros. Dernier petit truc, rapido, la vidéo sortira avant mercredi, c'est sûr. Ça me permet de vous dire un truc, restez à l'affût. Ça va être sympa en juin. Ça va être sympa en juin. On va s'amuser. Voilà, voilà. Tu pars quelque part, je crois ? Je ne sais pas. Peut-être ? Je ne sais pas. Non, peut-être que je pars dimanche. Voilà, voilà. Nous vous remercions du coup infiniment d'avoir suivi ce nouvel épisode de .jvm, courrier des lecteurs, ça dit quoi l'équipe ? Je ne sais pas le nom de l'émission. On va voir. On va y réfléchir. Merci d'avoir suivi tout ça. On vous retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles aventures. Et merci beaucoup, Araf, d'avoir été présent. Encore une fois, sur la chaîne. Gros bisous. Ciao. Salut.